Voici ce que l'on trouve dans l'onglet fichiers dans Teams. Premièrement, on nous mentionne dans quel canal on se trouve. Présentement, je suis dans le canal général, mais si j'étais dans un autre canal de mon Teams, je verrais le nom du canal ici. On a la possibilité d'ajouter des nouveaux éléments. Quand on clique sur le bouton, on peut ajouter un nouveau dossier ou des nouveaux documents Word, Excel ou PowerPoint. On a la possibilité aussi de téléverser des documents. C'est-à-dire qu'on choisit le fichier qu'on veut et on le télécharge directement dans le Teams. On ne peut pas télécharger de dossier, par exemple. Il va falloir utiliser une fonction plutôt de SharePoint et de Chrome pour pouvoir le faire. Ensuite de ça, je peux obtenir le lien de l'espace fichier. C'est un lien que je peux partager aux membres du Teams pour qu'ils puissent accéder directement au dossier-là. C'est un lien aussi que je pourrais utiliser pour lier dans un autre Teams avec un onglet, exemple, vers un site web. Donc, c'est un lien qui m'amène à l'espace fichier dans Teams. Donc, ça peut être utilisé de bien des façons. C'est un usage, je dirais, plus avancé par contre d'utiliser ça. On a l'option aussi dans les fichiers d'ouvrir dans SharePoint pour plus d'options. Je vous invite à consulter la capsule à cet effet où on fait le tour dans SharePoint des possibilités que ça offre à nous. Mais pour l'utilisateur avancé, c'est une bonne option d'aller dans SharePoint pour avoir plus de possibilités. Et on a aussi l'option d'ajouter du stockage. Donc, ajouter du stockage me permet de lier d'autres services infonuagiques à le Teams ou d'autres groupes SharePoint ou des Google Drive ou un Dropbox ou Box ou ShareFight. Donc, c'est la possibilité pour quelqu'un qui est encore un utilisateur peut-être plus avancé d'ajouter du stockage au Teams. Donc, ça, c'est le menu qui est ici. On remarquera que le menu va changer lorsqu'un élément est sélectionné. Donc, si je sélectionne le dossier ici, je pourrais obtenir le lien de ce dossier-là ou le supprimer, le renommer, faire d'autres opérations comme l'ouvrir dans SharePoint. Et selon le type d'élément qu'on va sélectionner, le menu va être différent. Donc, si je décoche ou si je veux décocher, je peux fermer aussi les options du menu. Ça décoche tout. Si je sélectionne un document Word, par exemple, là, je pourrais l'ouvrir. Est-ce que je veux l'ouvrir dans Teams, dans Word en ligne ou dans Word? Donc, c'est une option qu'on a. Encore là, la possibilité d'obtenir le lien pour le partager facilement. Je pourrais le transformer en onglet. Donc, ça deviendrait un nouvel onglet ici dans le haut de mon team. Donc, si je voulais, exemple, figer le document dans un onglet, j'ai l'option de télécharger, supprimer, déplacer, copier, renommer, des opérations habituellement qu'on peut faire sur des documents. Et toujours ouvrir dans SharePoint. Donc, globalement, dans l'espace fichier, c'est ce qu'on est en mesure de pouvoir faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.